Alors, vous vous êtes retrouvés, donc vous êtes une bande de mercenaires qui s'appelle la Troupe du Faucon. Vous étiez dirigés par Trill et Marleau. Donc Trill le chef, Marleau le bras d'oie. Le bras d'oie. Vous étiez amenés à accompagner une caravane marchande. Cette caravane, vous deviez l'amener jusqu'à une ville que vous n'avez pas atteint. Il n'y a toujours pas de musique. J'ai jamais eu de musique. Si, une fois, il y avait de la musique. Attends, je ne t'aime pas sur la table. Ah, voilà. Là, il y a du son. Ah oui, on entend bien. Alors, sur une caravane marchande que vous accompagnez, la caravane marchande s'est faite attaquer par une troupe d'orques désorganisées, une troupe de peau verte, des gobelins et des orques. Bon, un petit gobelin un petit peu spécial. Donc, ils se sont fait attaquer par ces derniers. Vous avez mené l'enquête sur une charrette un petit peu spéciale contenant notamment des esclaves. L'esclavagisme étant illégal. Tril a essayé de faire monter la somme. Ouais, mais... Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est... Il n'est pas plus dangereux l'esclavagisme passif. Peut-être. Mais Tril a essayé... Vu qu'un esclave c'est illégal, on a tué tous les esclaves. Tril a essayé de faire monter la somme. Alors, de base, vous n'étiez pas censé les tuer, vous étiez censé les libérer. Tril a essayé de faire monter la somme. Ils n'ont pas voulu. Tril a libéré une partie des esclaves. Il se trouve que dans cette partie-là, il y avait des hauts elfes. Que Todd ne peut pas voir les hauts elfes. Que Todd a laminé les hauts elfes. Allez, viens, il y avait une histoire de pute. Donc une fois que Todd a éclaté les hauts elfes, les seuls elfes s'étant échappés étaient des elfes noirs. Et il y avait un enfant en plus et un nordique. Pédophile. Le nordique nous a, entre guillemets, accompagnés. Enculés. Pas très longtemps. L'enfant s'est fait empoisonner par Marlowe. Il n'y a rien, nordique ? L'enfant est empoisonné ? Mais c'est le nordique, il était cool. C'était le mec badass, là. Oui, je crois qu'il est mort comme un con. Oui, il est mort comme une merde. Il a servi de repas aux petits pédestres. Ah ! On s'est fait capturer, j'avais oublié. Vous êtes endormis, vous vous êtes fait capturer par les petits pédestres. Iso, il crée un super perso et puis il bute deux minutes après. Ils sont autres. On appelle l'uténarium. Galak et notre très cher Baba qui vous ont donné une autre mission parce que Trill semblerait avait une dette envers Baba. C'est donc une histoire de missionnaire. Donc vous aviez une autre mission qui était d'aller enquêter sur la magie du sang, trouver sa source. Elle vous a indiqué un endroit sur la carte qui était potentiellement la source de la magie du sang. Vous êtes donc vous êtes partis en quête de cela. donc Oogak, on lui a sous-entendu qu'il y avait potentiellement son fils au niveau de cette zone. Comme quoi, on aurait parlé d'un semi-orc qui correspondrait à la définition de son fils. Vous êtes partis, vous vous êtes arrêtés au niveau d'un village. Ce village semblait abandonné. Vous alliez camper au niveau de ce village lorsque vous avez entendu des sons de combat. Vous êtes monté voir, vous êtes tombé sur une bande de voleurs qui faisait un espèce de rituel assez particulier, un rituel au mérite. C'est donc des affrontements où celui qui sentit envie continue, celui qui meurt sert de repas aux autres. Vous êtes un petit peu interposés dans ce rit. Vous avez participé à la bagarre et la chef de ces voleurs vous a proposé un marché pour votre survie. C'était d'affronter deux de ses champions, trois de ses champions, pardon, avec deux membres de la troupe du Faucon. Elle connaissait très bien la troupe, avait l'air aussi de connaître un petit peu Trill, Marlowe et vous autres. Trill a accepté la proposition et a mis dans l'arène Todd et Marlowe qui se sont battus héroïquement. Ah oui, il y avait ça. Et donc Tibère, voulant essayer de séduire la jeune femme s'est retrouvée à se faire repousser par-dessus les... par-dessus les gravins, à tomber. Alexandre, t'étais beaucoup dans les démarches de Trill et il t'avait demandé de sécuriser un petit peu les contours en cas d'embuscade ou quoi que ce soit. Ce que tu as fait, au final, il s'est trouvé que le marché était faux, que la chef des voleurs a décrété l'exécution sommaire de tous les membres de la troupe du front. Vous avez survécu, exécuté la troupe des voleurs, vous vous êtes rapproché de l'ancienne ferme où un vieil homme semblait assez repoussant et vous essayait de vous faire partir un maximum. Vous y êtes allé, vous avez fouillé aussi, au niveau de cette ferme. Alexandre, tu as trouvé une dague et tu as aussi inhalé de la poussière. Tu as trouvé la poudre de perlimpap. Donc tu as trouvé juste, ah si, tu as trouvé aussi quelques cristaux et cette dague. J'ai toujours cette dague d'ailleurs ? Elle faisait quoi déjà ? Je ne sais plus. C'était une dague enchantée. Tu n'as pas réussi à trouver quel lien elle avait. Elle a un lien avec le feu. Tu n'as pas réussi à trouver exactement. Tu as essayé de te renseigner. Tu as essayé de voir avec Trill. Trill, tu n'as pas réussi à te donner plus d'informations que ça. Tibère, toi, tu es allé dévorer un bout de chair de la de la chef des bandits qui était infecté par la magie du sang. Oui, mais je l'ai fait bouillir. Tu as mangé un bout de chair qui était infecté par la magie du sang. Todd, tu l'as à peine mis dans la bouche que tu l'as recraché. Tu trouvais que la viande n'était pas bonne. Elle avait un goût étrange. Pas de ta pète. Et donc, Cac, elle, a mangé classiquement avec Marlo et Trill. Trill, la nuit, a réveillé Ougac et Alexandre qui étaient partis dans la demeure du vieux chron, on va dire, pour chercher des réponses. Ougac a entendu parler de magie du sang, de problèmes divers et variés et elle a pensé que Trill était coupable et elle l'a étranglé et lui a rompu le cou. Sous les yeux ébahis d'Alexandre qui a vu ça, Trill a répondu pendant qu'il se faisait étrangler, à brûler le dos de Ougac avec du feu magique. À quoi ? Il l'a un petit peu blessé. Tout le monde a été réveillé, Marlo s'est inquiété, donc Trill a devait tuer le bûcheron. Vous êtes retrouvé un petit peu dans une situation compliquée, vous ne savez pas qui exactement a tué Trill en dehors de Ougac et Alexandre. Vous êtes tombé sur un livre de Trill qui menait une enquête un petit peu particulière par rapport à la magie du sang et il s'inquiétait notamment d'un lien qu'aurait Marlo avec la magie du sang. Comme quoi ça serait un enfant du sang, quelque chose un petit peu spécial, là où Trill ne comprenait pas exactement et vous non plus. Marlo a lu ce livre, Alexandre aussi, c'est les deux seuls à avoir lu le livre, donc à trouver un petit peu ces liens particuliers avec la magie du sang. Cette enquête autour de la magie du sang est d'une puissance incommensurable qui serait donnée par cette magie et notamment des cristaux un petit peu particuliers, des cristaux de sang. Les seules personnes qui ont lu le livre, c'était Marlo et Alexandre. Personne d'autre ne sait que Trill le suspectait. Non, il suspectait le suspectant. Il suspectait Marlo, c'est tout. Mais après, à savoir que Trill et Marlo et Alexandre. Oui. Ok, ok. Et à savoir que voilà, Alexandre et Marlo ont eu une discussion autour de ça. Je fais vraiment le résumé complet là où Marlo disait que même lui il était un petit peu abasourdi par cette nouvelle et qu'il n'avait absolument aucune connaissance. Marlo, lui, ses souvenirs, c'est juste d'être un gladiateur dans les arènes raïquoises. C'est les seules choses dont il se rappelle, il a été sauvé, il a participé à la troupe du Faucon et puis basta. Il n'a pas de souvenirs de son enfance particulièrement. Vous êtes retrouvés dans cette situation-là à faire un petit peu les funérailles de Trill qui ont beaucoup affecté Todd notamment. Et donc là, vous étiez partis pour reprendre la route en direction de la première ville se trouvant un petit peu plus loin. Tu nous mets la carte ? La carte ? Je suis la carte, je suis la carte. Des gueules. Alors, par contre... Là, vous étiez par ici au niveau d'une petite rivière alimentant ce grand fleuve. Et donc, vous avez pris les chemins, vous avez commencé à avancer tous ensemble. Vous sentez quand même une certaine tension. Tibère et Todd, vous allez me faire tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Ok, donc les deux, vous regardez un petit peu Ooga et vous voyez qu'elle a tendance à se toucher un petit peu le dos. Comme s'il y a quelque chose qu'il a gêné. Aïe. Aïe. Il a dit le dos. Oui, il a bien sûr. Non, mais... Après, on ne vit pas. une rivière, tout ça, un fleuve. Comment il s'appelle le fleuve ? Bonne question. Je n'ai pas donné de nom à celui-là. C'est l'un des fleuves principaux des Badlands. On va l'appeler le fleuve de l'eau noire. Vous arrivez au niveau d'une zone qui est très volcanique. Donc, en effet, les eaux sont assez sombres, assez cendreuses. En tous les cas. C'est le fleuve de l'eau noire. Wow. Quand vous commencez à approcher au niveau de ce fleuve, vous voyez une assez grande ville devant vous. C'est connasse. Alors, oui, autrement connu sous le nom de Sunoria. Alors, en effet, elle porte les deux noms. connasse et Sunoria. Donc, vous vous approchez de cette immense ville et vous voyez Marlowe qui prend un petit peu un petit peu de recul en la regardant et qui vous dit vous souvenez de cette ville-là et les pires raclures qui y sont. C'est une ville de bandits. Surveillez vos poches, vous faites attention. On va aller chercher des informations sur la magie du sang et ce fameux village où la magie du sang serait en pleine utilisation. on va s'approcher doucement et on essaie de mener la enquête de la meilleure manière qui soit. Donc, vous vous approchez de la ville. Vous avez un petit port le long du fleuve. donc, vous vous approchez par la route du poissonnier. Vous savez que c'est une zone en général assez tranquille. C'est la zone des pêcheurs. Il y a quelques pirates qui arrivent par-ci, par-là. et ce n'est pas une zone à haut risque, on va dire. Vous savez que là où ça craint, en général, ça va être au niveau du crochet, donc de la zone du crochet, donc le quartier Est et un petit peu aux alentours de la grande place et de la citadelle. Vous avez donc Marlowe qui vous prend à part et vous dit tout de suite je vais rentrer dans la ville, j'ai des connaissances là-bas. Je vais aller dans la taverne poser quelques questions ou vous menez l'enquête, vous séparez dans toute la ville. On se retrouve cette nuit dans la taverne. Est-ce que vous avez la moindre question ? Non ? Très bien. Et vous voyez du coup Marlowe qui part assez rapidement le long de la route qui met quelques coups d'épaule à des paysans qui traînent et qui part. Vous voyez qu'il part, il vous a donné un nom de taverne il vous a donné le nom de taverne du coup de la sanglant qui est un petit peu plus loin au nord de la ville. Très bien. Que faites-vous ? On cherche quoi exactement ? Cherchez toute information par rapport à un petit village où il y aurait de la magie du sang. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus d'orcs qui traînent particulièrement ? En général, les orcs vont être au niveau du port. C'est des mercenaires qui vont chercher à être emmenés sur les navires pirates ou sur des endroits où ils vont pouvoir coller des baffes. et les voyageurs s'arrêtent en général au niveau du port mais ne rentrent très peu dans la ville de Sunoria. C'est une ville qui est réputée vraiment pour être très malfamée. ville de ce quodasse. Et donc, le crochet, c'est là où ça craint vraiment. Le crochet, c'est l'un des quartiers où ça craint le plus. La légende voudrait, donc vous êtes à peu près au courant, surtout toi Alexandre, qui est un certain groupe de voleurs du nom de la troupe du corbeau, enfin, du corbeau, qui se serait installé au niveau du crochet. Et c'est des voleurs qui ferait de la diffamation dans toutes les villes du monde et qui aura un réseau hyper grand. Ça serait vraiment une gilde de voleurs assez énorme. Bon, je vais aller voir ça. Donc, vous vous séparez, du coup ? Écoutez, si quelqu'un venait avec moi au crochet... Non. Bon. Je regarde notre cher ami Alexandre en me grappant les fesses. Todd, venir. Allez, viens, Todd. Oui. Très bien, donc, du coup, Todd et Alexandre, vous allez au niveau du crochet, donc vous êtes obligés de passer par l'intérieur de la ville. Vous allez devoir arriver aux portes. Donc, quand vous arrivez devant les portes, vous tombez sur deux gardes, entre gros guillemets, avec des longues halbards, trois qui arrivent, le casque qui leur tombe de l'emmener, ils sont endormis contre les portes. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier ou juste passer ? Hum. J'essaie de voler la bourse du premier. J'ai de déxtérité, ça. T'essaie de voler la bourse. Tu rates, tu vas lui dire, petit sac. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, pardon, désolé, j'ai trébuché et je vous ai réveillé malencontrureusement. T'as la main glissante, t'as l'espoir de me réveiller. Ok. Tu as tâté de mal à l'albarde. Ok, pas tous, je vous laisse à vos occupations. Tu vois qu'il se recale, qu'il remet son truc et qu'il met bien la main sur sa bourse. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose ? Non. Ouais, non. Très bien, donc vous arrivez à passer les portes sans difficulté. Vous entrez donc dans la ville de Suneoria. Vous voyez que c'est une ville qui est avec des filles de joie à droite à gauche, des mecs édentés qui se mettent des patates, des trois quarts ivres. On est vraiment au petit matin. Vous avez déjà des mecs totalement ivres sur le bord, des mecs qui sont en train de gerber sur les bas côtés. Vous voyez quelques enfants qui passent, qui font les poches des gens, qui courent en direction des étals du marché qui font exprès de faire tomber les étals pour que d'autres ramassent. Vraiment, c'est charmant. Vous avancez en direction du quartier des crochets ? Oui, on continue. J'essaie d'éviter toute cette plèbe un petit peu plus en plus. Vous arrivez au niveau du crochet. Quand vous arrivez à la porte du crochet, vous voyez qu'à la place des gardes, deux immenses cages sont tombées et vous voyez les deux gardes qui sont morts au sol. Vous voyez deux immenses cages où vous entendez des immenses oiseaux hurler quand vous arrivez. Ce sont des corbeaux. Les gardes sont des corbeaux ? Non, les gardes sont morts et tu as deux cages au-dessus avec des corbeaux qui gueulent. Ah, l'oiseau ? Oui. Ok. Je crois que nous sommes arrivés où on ne devrait pas être parfois. Quand tu arrives au crochet, tu vois une taverne un petit peu devant toi, donc vraiment le gros bâtiment devant où c'est écrit chez le capitaine. Bon, nous allons rencontrer ce cher capitaine. Allez, viens, Todd. Ok. Quand vous arrivez vers chez le capitaine, vous voyez des gens avec des bras amputés, des jambes de bois, machin, qui sont sur le côté en train de boire et de rigoler. Et vous voyez une femme vraiment assez légère, assez frêle. Elle ressemblerait presque à une elfe. Vous ne savez pas exactement parce qu'elle est en capuche, etc., qui s'entraîne au lancer de couteau. Et vous voyez qu'elle ne rate pas un couteau. Vraiment, ils tombent tous sur les cibles. Eh, quand même. Impressionnant. Donc, vous êtes devant l'entrée, là, et donc, vous voyez cette femme-là. Donc, tu dis impressionnant ? Ouais, impressionnant. Et donc, tu la vois qui se tourne et qui lance le couteau et le couteau qui tombe juste à côté de toi et qui se plante dans le bois. Ah, j'en aurais raté, hein. Vous voyez tous les autres qui rigolent. Qu'est-ce que vous voulez par ici ? Oh, ma foi, nous venons avant tout boire un verre. Nous sommes deux voyageurs qui cherchons peut-être quelque chose qui pourra peut-être l'intéresser. Un des vieux est denté avec une immense barbe qui fait un autre ! Personne va au crochet. Qu'est-ce que vous faites dans notre quartier ? J'attrape le couteau à terre. Et il est assis comment par rapport à moi ? En gros, donc toi, t'es au niveau d'un... Donc, t'as passé des marches donc t'es au niveau d'un espèce de portique là où t'as eu le couteau du coup qui s'est planté à côté de toi. Et le vieux, il est assis dans une espèce de rocking chair qui ne croit pas devant toi puisque tu t'es tourné pour regarder celle qui est centré au lancer de couteau et un petit peu contre la balustrade, tu vois. mon rocking chair donc il a les jambes un petit peu écartées. Oui, il a les jambes écartées en l'air. Ok, donc je ramasse le couteau et je le lance entre les jambes du mec. Ok. Mais vraiment, tu sais, pour que ça touche le bois. Un jet de dextérité s'il te plaît. Oh oui. Ok, donc tu lors ce couteau et il finit dans la jambe du lieu. de moi le salaud il m'a déjà attaqué je vais te faire la peau et tu vois sa barbe qui s'allonge et qui t'accroche au niveau du cou et qui te lève. je saisis ma masse et là je lui donne un bon gros coup de genou en plein dans le bassin là. Jet de force s'il te plaît. Ok. Je vais faire un petit peu. Je prends les options que j'ai en tête. Ok. Donc tu arrives, tu lui mets un immense coup de genou. Fais-moi un jet de chance Alexandre. Ok, ça va. Tu lui mets un immense coup de genou Alexandre, du coup la barbe est toujours attachée à toi. Tu te fais loter à terre au niveau des pieds de la nana qui a lancé le couteau. Elle coupe la barbe devant toi et elle fait ouais je te donne des cours quand même là c'était mauvais. Très mauvais. On n'énerve pas les vaches de la barbe. Et vous voyez le couteau qui est KO par terre. Il y a quand même mieux comme magie. Ah putain. Le match de la barbe je n'ai jamais entendu parler de cette merde. Par contre il a bien raison sur une chose. Qu'est-ce que vous faites au crochet ? On cherche. On cherche des informations et ma foi on... Vous cherchez des informations. Ah ça se monnaie des informations. Justement on a de quoi monnayer. Si je me trompe pas donc elle regarde un petit peu donc vous avez quelques blasons vous êtes quand même estampillé de la troupe du faucon. C'est ça faucon, corbeau je pense que nous pouvons nous entendre. La troupe du faucon ? Où est Trill ? Malheureusement Trill a eu un empêchement qui n'est plus parmi nous. Peut-être certains auraient accepté de lui parler à lui. Peut-être en effet mais après tout nous restons tout de même la troupe du faucon et vous connaissez notre renommée. Votre renommée oui c'est ce que vous êtes devenu aussi vous avez eu quelques déboires Quelques déboires mais on s'en est toujours sortis et ma foi nos services sont toujours proposables nous pourrions par exemple je ne sais pas rendre un service et vous nous rendriez la pareille. Je m'intéresse donc comme vous pouvez le voir je suis en dehors de la taverne je n'ai pas de plume sur moi je suis en effet une apprentie du corbeau qui parle peut-être un petit peu trop je vais essayer de voir avec mon chef et vous la voyez qu'il commence à grimper sur les rebords de la taverne et à monter au niveau d'une maison donc vous voyez qu'elle est très agile et quand elle monte vous entendez un corbeau hurler et vous voyez vous entendez juste le bruit d'une flèche et vous la voyez qui tombe morte et vous voyez le chef vous entendez donc l'archer qui a décoché cette flèche passer par dessus et descendre et là vous voyez un homme avec une immense cape noire couverte de plumes en effet un petit peu trop bavarde mais je crois qu'elle m'a servi afin de vous rencontrer avec qui ai-je l'honneur tu m'appellera l'acolyte la seule information sur moi alors l'acolyte je pense que tu as laissé traîner l'oreille depuis le début mais je pense d'elle j'ai des informations je me doute ça ne pouvait pas rester secret longtemps après tout un trait on a parlé d'un accord on a parlé d'un accord j'ai des accords il est mort vous avez l'air d'avoir l'étoffe j'ai un contrat à vous proposer actuellement c'est l'inverse on me propose des comptes ça c'est moi on se trouve du fou P2 retournez voir le bras droit purgez le traître très bien je sais vous savez déjà qu'ici on ne peut pas laisser la troupe s'engrainer tout à fait ma foi nous allons y réfléchir je pense que vous serez au courant de ce qu'il se passera ou ce qui ne se passera pas dites-vous que le corbeau est présent partout ici prendre faut pas pour affaire à moi là il retire la flèche du coup de cadavre de la fille sans la casser vous voyez vraiment qu'il la retire finement bien il casse rien du tout et je suppose que vous pouvez juger de ma létalité et il remet la plage dans le carcours en effet allez viens Todd allons rejoindre mais vilain finir boss fini non oui boss fini boss fini Todd vilain finir boss boss fini vilain fini il est peut-être qu'il y avait un autre vilain t'inquiète pas Todd ne t'inquiète pas nous le découvrirons très bien on va passer au second groupe donc Oogak Cyber que faites-vous cap sur le marché du coup toi Tibère tu pars au marché oui où est-ce que c'est alors le marché il va être au niveau de la place très bien je vais demander mon chemin à tous les passants et ben il t'indique tous en gros à peu près la direction de la place en avant donc très bien donc pareil donc quand tu rentres dans la ville tu as la même vision les gens ont trois qui arrivent ils se mènent des droits tu vois les enfants qui passent qu'ils font tomber les étals les plus jeunes qui essaient de ramasser comme ils peuvent et qui partent en courant ah les étals donc il y a des marchands oui alors quand tu arrives au niveau de la place du marché tu as une dame qui vient te voir et qui fait messire messire excusez-moi pardonnez-moi de vous déranger mais vous ne me dérangez pas je suis là pour ça pour parler avec la populace voyez-vous ces pauvres enfants ils volent qui sont amenés jusque là je m'occupe d'eux je serai des orphelins d'accord et vous êtes-vous une marchande non 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 bah non je n'ai rien à vendre et bien vous ne m'intéressez pas je vais me diriger vers un marchand et je vais lui parler au revoir et messire messire et tu vois qu'elle est qu'elle te suit donc toi tu te dirige vers un marchand oui est-ce que tu as un marchand en particulier qui t'intéresserait un marchand avec des biens qui valent plus cher que les autres regarde un marchand de bananes quand tu regardes tu envoies un qui a de la soirée de la soirée parfait je vais aller lui parler très bien donc tu vas vers lui tu le vois qui est posé qui joue avec une dague il se cure un petit peu les ongles il joue un petit peu avec sa dague il a quelques gardes autour de lui ah bonjour noble marchand bonjour écoutez je suis moi même envoyé par un autre marchand comme vous et voyez-vous nous ne connaissons pas bien la région aussi puis-je m'enquérir des routes à éviter ou à aller ou à prendre que sais-je encore déjà dans une ville à éviter haha peut-être mais peut-être que ce que j'ai à vendre intéressera les gens d'ici mais vous y a-t-il des routes aux alentours ou des villages que vous évitez tout particulièrement un jet de charisme s'il te plaît tu le vois qui réfléchit tu dis il ya bien ce village pas très très loin vers les volcans on a tendance à plus trop y traîner avant on faisait des affaires pas mal d'argent et de satisfaction maintenant dit donc les gens ont changé changer comment ça ils sont devenus plus méchants peut-être je dis vous êtes un marchand est-ce que tu déjà allé voir les rico de l'est non saloperie apprend des bons génère chez certaines familles nobles chez certains enfants prennent la possession de l'enfant et génère des zombies en vie chose comme ça quelle horreur et là on a l'impression que ce village comment très très commence à être possédé par un de ces démons et les habitants sont comme zombifiés suivant la volonté d'un seul maître marchant d'un seul pas respirant d'un seul souffle qui entre cela fait froid dans le dos et j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup besoin de soie dans ce genre de village enfin malheureusement qu'avant c'était mes meilleurs clients et bien je vous remercie collègues et je vous souhaite tout le bonheur du monde et les meilleures ventes tandis que moi je vais aller à la taverne me enjeter une petite très bien donc pourtant on va passer que fais-tu on va parler à ces quelques-uns vous m'entendez bien ? non alors on n'a rien entendu ça fait enlever Ougac elle se dirige au quartier des poissonniers elle va aller chercher des sirins et voir si elle peut trouver des informations avec des gens avec qui elle peut communiquer très bien donc t'arrives au niveau du quartier des poissonniers tu vois une taverne t'arrives devant une taverne là où tu vois mais un attroupement d'or qui est devant qui sont contre les balustrades en train de boire du grog qui sont les grosses peintes de grog il y aura certains qui se mettent des grosses mandales t'as un cercle de combat devant là où c'est pareil c'est deux sports qui sont je me dirige vers les ceux qui sont autour du cercle et j'en trouve un qui a l'air plutôt qui a l'air de vouloir parler plus avenant que les autres et je lui mets un coup de coude au niveau du cercle tu vas pas forcément donc un petit peu reculer oui t'envoies t'envoies un qui est pas forcément totalement omnibulé par le combat les autres ils sont tu arrives au niveau d'un désorc et tu lui mets un petit coup de coude une fois qu'il se tourne il fait une immense droite je vois lui en retourne une il y en a entendu et tu vois qu'il fait à vouloir mme mc village quel village magie noire autour d'ici magie noire partout saleté nommage petit village petit village ici tu connais petit village partout s'entendait des chiens de combat derrière en même temps et ben je vais chercher un autre orc qui va être plus le casse très bien donc on voit qu'il est un petit peu mieux habillé un petit peu plus gros que les autres un petit peu plus imposant à l'état sur le gage petit village et magie noire je connais magie noire le chinois et tu vois qui s'énerve et qui commence à tambouriner tu vois que ça commence à se bastonner à préparer les armes et tout je continue je tape un village le village et donc tu es où tu vois les orcs qui commence à se jeter dans la ville à partir en courant vers la ville et à égorger tous les matchs qui voient et bien je les suis donc tu les suis j'étais dedans ouais et tu tapes dans les dans les gens pas je les suis un jeu j'essuie je donc à dire tu te retrouves en queue de peloton qui a environ une trentaine d'or qui sont partis du quartier des poissonniers qui ont foncé vers la ville donc ils ont traversé l'entrée ils ont vu deux trois matchs ils ont commencé à les égorger et il ya une pluie de flèches il qui a fusée donc au niveau de l'intersection ici ok donc tu peux me faire un g de chance s'il te plaît bien ok tu reçois quatre flèches et tu perds 14 points de vie tu reçois vraiment quatre flèches qui viennent se loger une dans ton épaule une au niveau de ta brûlure une autre qui vient se loger dans ton tendons ce qui te fait tomber à terre et la dernière qui vient se loger dans ta main tombe à terre tu t'allonges et tu vois des orques qui tombent sur toi raide mort les 40 orques sont abattus je ne bouge plus je fais la morte et j'attends très bien on retourne sur l'autre histoire donc alexandre et todd vous alliez vers la taverne aller voir marlowe oui vous alliez vers la taverne donc quand vous arriviez par ici donc on refait vu le déroulé donc quand vous arriviez par ici vous entendu hurler magie noire magie noire et vous voyez de et vous avez vu du coup les orques entrer dans rentrer dans la ville en courant vous avez continué votre chemin vers la taverne ouais on va peut-être même presser un peu le pas très bien vous avez pressé le pas et le combat de chien c'est fini dans la ville ah donc vous arrivez au niveau de l'entrée de la taverne et quand vous arrivez au niveau de l'entrée de la taverne vous croisez monsieur thiber benoît d'arcy le jeune qui est arrivé vers vous